Alors, bienvenue tout le monde sur Le Culturel 2.0. J'aimerais ce matin que vous puissiez rencontrer pour les nostalgiques... Comment ça s'appelait dans le groupe? C'est peut-être... Non, c'est la bande magnétique. Bonjour, Victor Ménard! C'était pas la bande élastique, non, non, c'est ça. Non, la bande magnétique. Et d'autres se souviendront de notre ami Victor Ménard comme étant un vaillant joueur de tennis qui adore le sport et qui continue à jouer régulièrement. Et donc, l'école était Roger Federer, bien sûr. Puis c'était The Goat, hein? The Goat, Roger The Goat. J'ai même écrit une chanson. Dans des moments de folie extrême. Dans des moments d'euphorie. Euphorie, oui, c'est d'euphorie aussi. On doit parler de ce spectacle qui s'en vient. C'est toute une musique hommage au grand disparu de la chanson. Alors, comment c'est venu, là, cette idée-là? Bien, ça, c'est inspiré par des madeleineaux qui sont fous de chansons françaises. Puis moi, je me suis retrouvé en l'été 2021 parce que je passe pas mal tous mes étés aux îles. Puis il y a mon amie Mireille Vachon qui est costumière pour le cinéma puis la télévision. Puis qu'on a connue au début de la bande. D'ailleurs, elle a fait tous nos spectacles en tant que costumière puis pour tous mes autres spectacles depuis le début. Puis là, bien, je suis allé. Elle a vraiment... Elle est devenue une madeleine, là. Elle a la récréation que ça s'appelle, c'est aux îles de la Madeleine. Elle a pris une ancienne école puis elle a tous rénové ça puis c'est vraiment magnifique. Si vous avez une chance d'aller là. Puis je suis allé la voir puis elle a une salle adjacente qui s'appelle... Bon, elle l'a appelée, c'est la salle du Moulin. Mais qui est vraiment une belle salle puis qui était libre parce que c'était supposé être un atelier de lutherie pour X raisons. C'est pas devenu un atelier de lutherie. Je me suis retrouvé à faire des 5 à 7. J'ai dit, bien, c'est une belle salle. Je vais y aller sur 5 à 7. Je vais jouer du piano. Puis c'est là que j'ai rencontré et des madeleineaux qui sont venus puis ils étaient... C'est vraiment drôle parce que t'as un retraité, Henri Pinchot, et t'as un Pinchot qui travaillait comme dans les mines de sel mais fan de Léo Ferré puis Serge Reggiani avec son copain Pierre Lemay qui lui aussi... Puis là, il s'obstinait puis sur des petits détails. C'est de la chanson française, tout ça. Puis je les accompagnais. Il me disait, c'est des chansons que je... Je connaissais pas tant que ça, moi. C'est la chanson française. J'étais, c'est de l'école de Yes, Genesis puis Frank Zappa, tout ça. Donc, ça m'a vraiment intéressé puis il y a de superbes pièces dans ce répertoire-là. Après avoir cet été-là fait, c'est des 5 à 7, puis l'autre été suivant, je me suis dit, ce serait parce que je suis un gars de spectacle, ce serait intéressant de prendre des passions. Parce qu'il y en a d'autres aussi, c'est Madelineau de Ferre, c'est un spectacle avec ça. Ça a donné, tu verras, tu verras. Et le premier spectacle qu'on a fait, on l'a même fait, on le fait une fois à Montréal parce qu'eux autres, ils viennent, c'est des îles, là. Ils viennent une fois. Donc, on l'a fait à la Maison et de la Culture, Pointe-aux-Trembles, l'année passée en février. Et puis, on l'a fait au Vieux-Treuil aussi, c'est l'été dernier. Pendant qu'on montait, c'est toute une musique. On a fait, c'est Tu verras, tu verras, Vieux-Treuil. Puis, c'est comme ça. Et l'été dernier, ce que j'ai créé, c'est toute une musique avec la même gang. Puis, c'est vraiment hommage à la chanson française, française et québécoise, francophone. Puis, il y a un mélange de... On s'amuse beaucoup. Puis, c'est des passionnés, c'est ça. C'est des gens souvent, qui sont à la retraite, mais c'est juste la passion, l'authenticité de leur plaisir et de chanter ça. Mais justement, Victor, peux-tu nous amener quelques... Ben, t'as Henri Pinchot, puis t'as Pierre Lemay. Puis, dans le spectacle, ils font... Bon, je m'amuse un peu avec ça. Moi, j'appelle ça, c'est la troupe, c'est des sans-noms. On s'amuse avec les noms. Donc, là, eux autres, ils sont deux serges. Puis, qui est le vrai serge? Reggiani. Puis, on... Hop! On rigole avec ça. Ah oui, voilà, c'est toute une musique. On ne les voit pas, là. C'est la fin du spectacle. Ils font un salut. Mais... Et puis, t'as Pierre Lemay. Pierre Lemay, qui est un ex-comptable, qui est un nouveau, qui demeure, c'est aux îles, depuis plusieurs années. T'as Janine Richard, aussi, qui est une ex-députée, c'est de l'Assemblée nationale, puis qui est aux îles, a fait un paquet de... C'est la Pauline Julien du groupe, là, très, très engagée. T'es très engagée. T'as Monique Solomont, qui est la propriétaire du verger, c'est le Pommélois, c'est aux îles. T'as Mireille, bien, Mireille, Mireille Vachon, qui, d'ailleurs, quand, au tout début, où on était au loft, Delorémi et Maçon, elle, elle avait son atelier, puis la bande magnétique qu'on pratiquait là, elle a découvert la bande magnétique par nos costumes, puis ça lui a donné le goût de chanter, puis depuis ce temps-là, elle a fait partie de ses débois ferrées longtemps, puis là, aux îles, elle a même, elle a même fait partir un chœur. Je suis allé faire un atelier il y a deux semaines aux îles pour eux, donc, à Chante, dans le... c'est dans le premier spectacle, elle faisait des pièces de Colette Renard, c'était un peu osé. Des chansons de grivoises? Hein? Est-ce qu'elle faisait des chansons de grivoises? Mais c'était, oui, un petit grivoises, mais tu sais pas, et pas dans les pires, là, mais dans... Les nuits d'une demoiselle, c'est quand même bien, c'est bien foutu, là, comme... Mais dans ce spectacle du samedi 6 avril, oui, c'est ça, la rue Mont-Royal, on va attendre du Monique Lérac, Barbara, nomme-nous là, lui. Ben oui, ben Monique Lérac, on va entendre du Monique Lérac qui... C'est toute une musique, aussi, il y a... C'est ici que je veux vivre, là, comme vous pensez, de Monique Lérac aussi, une très belle pièce. Il y a quoi? Il y a du Barbara, du Édith Piaf, il y a des... Bon, je vous disais, comme les deux serges aussi. Il y a même aussi, en bonus, un Georges Moustaki assez spécial. Ah oui. Assez spécial, oui, assez spécial, on ne va en dire pas plus. Puis il y a, ben moi, j'en fais quelques-unes. Je m'amuse aussi beaucoup là-dedans. Je m'amuse parce qu'à la première année, je faisais, c'est comme mon anonyme, je disais que mon nom importe peu. Mais là, cette année, je m'assume puis je suis France. Je suis France Gall, alors je fais des chansons de France Gall. Puis aussi, une pièce d'Anne Sylvestre que j'aime beaucoup avec, dans le premier spectacle et tu avais une sorcière comme les autres. Pauline Julier s'échantait une sorcière comme les autres, vraiment une pièce magnifique, un chef-d'oeuvre, ça, c'est hallucinant. Côté instrumentale, qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Ben, c'est moi, moi et surtout, parce que je n'aime pas ça être tout seul sur scène, j'ai mon ami Éric Éric Deranleau qui est multi-instrumentiste. Vous le connaissez peut-être parce qu'il était avec mes aïeux pendant 15 ans, directeur musical. Qu'est-ce qu'il a fait? Puis il y a aussi beaucoup d'impros. C'est lui à la LNI qui est le musicien depuis des siècles et des siècles. Il fait les Wonder 3-4. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des Wonder 3-4 qui inventent. C'est lui vraiment le moteur de ça. Puis je m'entends très bien avec lui. Il aime beaucoup, c'est la chanson française donc c'est très facile. Il fait des voix. Donc quand je fais ici à Montréal au Piot-Vieutreuil sur des scènes un petit peu plus imposantes donc comme là on ne va pas trouver s'il va être là Éric comme il était là à la maison de la culture puis au Piot-Vieutreuil on va avoir beaucoup de plaisir ensemble à monter ces pièces-là. Habitant-il en préparation pour un autre projet pour cet été? Ben oui là c'était tu verras tu verras j'appelle ça moi c'est les passantes parce que là j'ai juste dit ah ben cette année on pourrait faire un hommage aux grandes disparus c'est de la chanson on va pouvoir jouer avec ça ça veut pas dire que les mecs mais disons que les mecs vont être là encore Pierre et Henri mais je sais pas comment ils vont je vais les appeler René-Claude je sais pas mais bref on va encore aller avec du répertoire mais un hommage puis j'aime beaucoup la pièce de Brassens c'est les passantes donc je vais m'en servir parce qu'il est à l'étape d'écriture donc je vais m'en servir je pense comme leitmotiv et dans le spectacle je vais voir c'est quand même assez rigolo aussi ces spectacles-là tu t'amuses aussi puis ça peut être intense parce qu'il y a des pièces c'est un peu de répertoire une espèce de floridaire si on veut tout en fait ça nous rappelle tellement des souvenirs précis surtout les gens qui ont plus que 30 ans qui ont plus de cette période-là tu sais les Régie Amé ma fille Barbara l'aigle noire tu sais classique tu parles de Pierre Baroud tu sais enfin il y en a il y en a pour tous les vies c'est quelque chose qui nous donne des émotions oui puis il y a des chefs-d'oeuvre là-dedans il y a des pièces qui sont peut-être que les arrangements de l'époque parce que j'en écoute beaucoup on m'en fait écouter ah écoute cette pièce-là je voudrais faire ça j'écoute je trouve que les arrangements sont peut-être un peu dépassés mais les pièces en tant que telles puis la musique puis la mélodie c'est vraiment il y a vraiment quelque chose à faire avec ça du brassin moi c'est j'adore brassin c'est parce que tu peux jouer avec ces pièces tu peux aller très très loin bon en étant respectueux mais je veux dire tu peux un beau travail musical d'arrangement à faire avec ces pièces-là puis je dirais moi c'est dans ce spectacle-là ce que j'aime aussi c'est que c'est pas un spectacle de chanteur puis de chanteuse c'est vraiment c'est des gens qui sont qui sont passionnés c'est très authentique comme 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 interprétation puis ils n'ont rien à ils n'ont rien à vendre comme comme c'est vraiment c'est juste et leur passion de puis de de faire comme une sorcière comme les autres par cœur là il faut c'est une pièce et c'est pas un spectacle d'imitation c'est vraiment non 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 puis les gens se déguisent pas à essayer de ressembler le plus possible à Barba non c'est vraiment eux si j'insiste c'est là-dessus moi je trouve que ne serait-ce que de respecter puis de le texte et la musique de ça puis de le livrer puis de le livrer comme je vous dis par cœur et avec cœur c'est déjà fantastique parce que puis ce que j'aime aussi c'est qu'ils choisissent des pièces qui sont pas nécessairement tous les hits là toutes les pièces comme Monique elle chantait dans elle chante c'est dans celle-là c'est Les Amis de Monsieur une chanson que Barbara a faite mais plus rigolo un peu puis elle disait ah ben elle en a aussi un peu des pièces plus rigolos puis c'est que c'est que c'est sympathique c'est c'est ça amène où je pense là en ce moment comme pour les passantes on me proposait Henri Tachan que je connais pas Henri Tachan ok c'est un peu mais il a écrit beaucoup ben c'est pas comme une Anne Sylvestre ou Anne Sylvestre des années 60 ben c'est ça puis là il y a des chansons un peu spéciales mais je trouve ça intéressant je découvre ce répertoire-là comme Anne Sylvestre que je connaissais pas vraiment beaucoup je l'avais rencontré c'est dans à Longueuil je me rappelle on a fait un événement je connaissais pas grand chose de son répertoire mais elle a tellement de pièces des pièces pour enfants aussi et j'aime beaucoup moi le répertoire le jeune public tout ça c'est c'est vraiment fantastique de voir je trouve qu'elle est vraiment pas assez reconnue Anne Sylvestre c'est une auteure il y aura aussi du Bobby Lapoint qui est pas très comme ici ben non ben ça c'est que c'est moi qui rajoute comme dans comme dans Tu verras et dans Tu verras je chante hier soir au bord de la gare il n'arrête guère de boire car sa caccia sa jolie caccia vient de le quitter sa caccia elle a quitté et ta caccia elle a quitté mais dans celui-là je fais avanier framboise parce que bon j'ai une amie qui s'appelle Françoise puis là je m'amuse avec ça avanier mais ce sont c'est de très bonnes chansons puis j'aime beaucoup le jeu avec Bobby Lapoint j'appelle ça une bébite c'est vraiment une bébite c'était des jeux de mots tout le temps c'était ça revient le tour de jouer vraiment décrier ça parce qu'il avait un cerveau pas comme les autres il était Brassens je lisais qu'il l'adorait puis il l'avait mis c'était en première partie de ses spectacles puis vraiment c'est des pièces très très simples dures à apprendre parce que ça s'en va de tout bas de tout côté mais j'adore ça moi donc Bobby Lapoint il va être là France Gall toutes sortes je m'amuse moi à essayer de trouver un peu comme je faisais avec la bande magnétique c'est des répertoires différents puis comment trouver un lien pour que le spectateur accepte que bon c'est dans la bande magnétique je passais de l'achat qui est au pianga au pierre à feu comment le public peut accepter ça là t'essaies de trouver des petits artifices scéniques qui font que est-ce que tu es responsable aussi des arrangements musicaux ben oui parce que c'est moi qui à la récréation quand on l'écrit c'est moi qui accompagne donc je m'arrange pour avec mon clavier de donner un petit peu de pas juste piano je rajoute quelques de temps en temps fait d'autres petits est-ce qu'il y a aussi des duos des trios oui comme là il y a Barbara puis Georges Moustaki font un duo il y a les deux Serge Reggiani qui combat avec les loups entre dans Paris alors c'est les loups les loups les loups c'est très c'est très spécial puis il y a le pont le zouave du pont de l'Alma c'est c'est magnifique c'est des textes que les gens ont oubliés qui sont passés qui sont passés à l'oubli mais il y a aussi toute une génération qui a à découvrir ça c'est pas des petits trésors des petites légumes c'est ça oui puis ça rappelle aussi pour les gens justement comme vous disiez de 50 ans et plus il y a des bon une belle époque où il y avait quand même bon aujourd'hui c'est pas que c'est pas une belle époque mais c'est autre chose donc c'est moins focusé je trouve sur les textes en tout cas ils sont moins mis à l'avant-plan que la musique aujourd'hui on est c'est dans la musique le son est important et le beat there is beat on te laisse le mot de la fin pour inviter les gens au spectacle mais moi je vous dirais je vois déjà que c'est pas mal il reste quelques places grouillez-vous parce que il y a c'est quand même pas c'est le pas trouvé c'est 120 maximum tout ça mais là je vois que ça risque d'être plein pas mal donc si ça vous intéresse venez nous voir on va avoir beaucoup de plaisir puis à Montréal ben ce show-là il se fera pas souvent je peux vous le garantir ben merci beaucoup Victor merci Victor ça m'a fait un grand plaisir ouais et oublie pas à ton service faut vraiment que tu me travailles ouais c'est la pronation mais un peu de supination aussi avant on parle toujours de tennis ben salut Victor bye salut bye